Bonsoir, bienvenue au club premier de ce mes d'agosto. Au mes d'agosto, il y a quelques novidades pour vous de deux grandes régions, la région du Languedoc et la région du Bordeaux. Et si vous venez aux 13 votos, la meilleure sélection du premier est une histoire de lobos, loups, comme se dit en français. Nous avons deux vignons ici, IGP Saint-Guillère-le-desert, près de Montpellier, qui ont cette homénage au Pixalou, qui est une appellation bien fameuse de grandes vignes tintes. Et ici vous avez deux petits loups, qui signifie petit loup, parce que c'est un terroir qui est très près du Pixalou. Et vous avez deux variées, pour commencer un Viognier et pour continuer un Carigny. Donc, le Viognier, il est vraiment bien redondé, un peu de flore dans la nariz, mais c'est vraiment un vigno super simple pour boire. J'aime bien, j'aime bien, parce qu'il a un peu un peu suave. Vous avez un peu d'arroir, et plus que d'arroir, vous percez des fruits blancs, des peces. Donc, c'est vraiment un vigno super agréable pour harmoniser avec quelque chose. Une simple salade de la pizza ou la carne blanche. Donc, le Petit Loup Viognier. C'est un second vin, qui est un Carigny. Carigny, c'est une uva rara, qui s'utilisait beaucoup depuis quelques années et perdait son espace. Et maintenant, il est de retour. Parce qu'en Longuedoc, les producteurs pensent que Carigny n'est pas seulement pour ajouter la carigny, mais c'est aussi une variété très bonne. Maintenant, vous allez avoir un vigno plus encolpé, avec beaucoup de fruits vermes dans la nariz et un final de fruits de madeira, de cereja, de cassis. Donc, j'aime beaucoup ces variétaires, parce qu'elles représentent ce que l'onguedoc fait de mieux, avec un super bon coste de bénéfice. Et pour finir notre dégustation, mais une histoire de loup de lobe. Et maintenant, c'est le Loup de la Loubière, qui est le second vin du Château de la Loubière, qui pertinent à ma amie Caroline, Técheney. Et ce Loup de la Loubière est de la safra 2016 et 100% Merlot. Donc, vous avez une safra espétacule de l'onguedoc de Bordeaux, qui, vraiment, a un potentiel de garde. Nous avons déjà déjà deux ans, ou huit ans, maintenant, en 2023, 2024. Il continue à avoir un potentiel de garde. Et 100% Merlot, qui, vraiment, va montrer son potentiel. Parce que cette safra 2016, c'est très bon. C'est pas bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Ce vinant, c'est un vinant de finesse. Donc, pour finir cette dégustation du premier, vous auriez vraiment un grand plaisir. Et pour finir cette présentation, vous auriez, dans la caillère du premier, vous recevez notre nouveau reviste. qui est ici. C'est la première à parler de la région de Nonguedoc, donc c'est très bon, parce que vous avez ces deux vins de Nonguedoc, les deux premiers, et aussi sur les novidades, ou qui nous sommes. Et vraiment, j'apprécie maintenant cette reviste qui va arriver tous les mois avec son club de vins. Donc, bonne dégustation et à la prochaine fois. Bonsoir! Sous-titrage MFP.